Bonjour Mme Bakamara. Bonjour Rémi FM. Voilà, Mme Bakamara, vous êtes conseiller municipal, coordinateur Tahaou au Sénégal, au niveau de la zone Zakmbao. L'actualité est dominée par le refus du premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique devant l'actuelle Assemblée nationale. Votre avis par rapport à cette posture du PME ? Partout au Sénégal, c'est un débat. Par rapport au premier ministre qui doit faire son DPJ au niveau de l'Assemblée nationale. Donc hier j'ai suivi Doudouade, il a été très clair. Donc le premier ministre ne s'est pas dans ses droits. Donc ce qu'il devait faire c'est de fixer une date, une date autant pour moi, d'avertir l'Assemblée et de venir faire son DPJ. Donc il a fonctionné en tant que député sur ces règlements qu'on a modifiés ou falsifiés. Mais c'est un droit constitutionnel. Donc le premier ministre doit impérativement aller à l'Assemblée, faire son DPJ, nous montrer leur projet, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le Sénégal durant leur mandat. Je crois que c'est ce qu'ils devaient faire. Donc vous n'êtes pas d'accord avec sa posture, pourtant il a évoqué le problème de règlement intérieur. Je crois que le président Oumoto Swansonko est en train de fuir. Donc on dirait qu'il fuit une motion de censure que pouvait déposer Benobo Koyakar. Donc je crois qu'Idoard, il est courageux. On l'a connu de par son courage. Il n'a qu'à assumer ses responsabilités et venir devant l'Assemblée. C'est mieux que d'essayer de dessous de l'Assemblée. Donc il est obligé de venir nous montrer quel est le projet, quelles sont les orientations du gouvernement par rapport au budget, ce qu'il compte faire pour le Sénégal. Et la coalition Benobo Koyakar qui prépare une motion de censure contre Oumoto Swansonko, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? Donc chacun est dans ses droits. Alors, s'il pense qu'il faut déposer une motion de censure pour dissoudre le gouvernement, s'il le fait aussi, s'il plaît au président Diomaï Faye, il peut reconnuer Oumoto Swansonko. Donc c'est un jeu de dupes. Donc moi je ne suis pas dans cet état. Je crois qu'ils ont été élus à 54%. Donc les députés Benobo Koyakar ont été élus aussi par la population. Chacun est dans ses droits. Donc chacun doit dérouler son programme, mais que ce soit dans le droit et dans l'intérêt des Sénégalais. Et Aminata Touré qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale, êtes-vous d'accord avec Aminata Touré ? Parce que chacun, on avait l'habitude d'Abdou Diouf à nos jours, du président Abdelayoua de Senghor, chacun essaie d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est légitime. S'ils veulent le dissoudre, s'ils vont les faire le gâtiment, ils sont dans leurs droits. Parce qu'Ablé Touré dit que l'Assemblée a été mise en place le 2 septembre, mais la législature a démarré depuis le 31 juillet. C'est pourquoi ils disent que l'Assemblée peut être dissoudre le 31 juillet. Donc ce qu'ils pensent, c'est de dérouler leur programme sans gêne, de ne pas avoir d'opposition. Je crois que c'est ce qu'ils comptent faire. C'est pourquoi ils veulent dissoudre l'Assemblée. Et le blocage dans tout ça, le blocage du vote budgétaire, vous en pensez quoi, Mme Bakamara ? Bon, ce n'est pas normal. Parce que même l'Assemblée, les députés de Manéa ont refusé de recevoir le Premier ministre, comme le Premier ministre ne veut pas faire sa déclaration de politique générale. Les Sénégalais vont s'offrir de ce tiraillement. Mais je crois que les juristes ont été très clairs. C'est un droit constitutionnel. Ils devaient seulement demander une modification de règlement intérieur. Ils veulent faire sa déclaration de politique générale. Un autre fait d'actualité, le déguerbissement des marchands ambulants, des tabliers de Kormasara à Koloban. Que pensez-vous de cette politique qui n'est pas neuve au Sénégal ? Ce n'est pas neuve. Je suis le conseiller ministre, je l'ai dit à l'entente. Mais hier, le Premier ministre de Sénégal a dit, ce que les préfets sont en train de faire, surtout le préfet de Rouchy, devait être en collaboration avec les mairies. Lui, le maire de Kormasara, qui est de sa coalition, c'est lui qui a commencé à déguercer. Mais sauf que lorsqu'on a entendu hier Ousmane Sonko à Koloban, tu sens nettement qu'il n'assume pas ce qu'il fait. Je crois que le Premier ministre, le Président de l'Intérieur, c'est le plus informé du pays. Moi, je ne crois pas que Sonko n'était pas au courant de ces déclarations. C'est impossible. Donc, il ne faut pas que... Nous avons bien entendu le discours, mais nous avons le sens de discernement. Je crois que le Premier ministre doit arrêter de manipuler les jeunes. Ils sont à la base, au départ, de tout ce qui se passe en ce moment, des déclarations. Il n'y a aucune mairie de l'opposition qui est en train de déguercer. Soit c'est le préfet, ou bien c'est leur mairie. Pourtant, le pays, Ouzmane Songko, qui dégage les responsabilités de l'État, accuse les collectivités locales. Mais comment accuser les collectivités locales ? Alors que les collectivités locales se sont basées sur l'arrêt du ministre pour déguerir. Mais on a brandi l'arrêt du ministre de... Comment un ministre qui est dans votre gouvernement peut faire des actions de cette envergure et que nous ne vous soyez pas au courant ? Non, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Ce qu'on a entendu hier à Colombane, je crois que ça n'a pas convaincu. Parce qu'ils disaient que soit ils sont dans leurs droits, ils ne doivent pas occuper les trottoirs, on doit... J'ai même amené Aydemboj pour qu'ils vous accompagnent. Là où on vous met, vraiment, soyez-en assurés, c'est une worse de l'encher qu'en voilà. Donc, c'est un jeu. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est impossible. Donc, il faut avoir le courage que le gouvernement est derrière ce désencombrement et ce déguerpissement. C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez suivi la déclaration d'Abbas Fall, du PASSEF, qui accuse la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz, qui est derrière... Non, non, il va à Barthélémy Diaz. Donc, à Bassefale, on le connaît, il est à la ville de Dakar, il a un dent contre... il a une dent, autant pour moi, contre Barthélémy Diaz. Nous, Tahaou, on n'a rien derrière ça. Donc, là où un des travaux, le maire est obligé de dégager ce qui sont là-bas, pour exécuter les travaux. Mais dis-moi, ce que le gouvernement fait, est-ce qu'il y a des travaux en cours pour ce déguerpissement ? Il n'y en a pas. Ils n'ont qu'à sortir de leurs problèmes. Nous, c'est eux les manipulateurs, mais nous, on n'est pas derrière cette population. Et l'avenir, on le jugera. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique parce que c'était le cas avec Khalifa Ababa Kersal qui déguerpissait un peu partout, les commerçants, les tabliers au niveau de la capitale. Mais à un moment donné, il a reculé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique entamée par le nouveau régime ? Moi, je crois que Khalifa n'avait pas reculé à l'époque. Il a été très clair. Lorsque les ambulants disaient qu'on ne va pas voter pour lui, pourquoi ? Nous ne me reconduisons pas à un autre mandat, mais j'exécuterai les travaux que je dois faire. Ce que Khalifa Ababa avait dit à l'époque. Donc, ces gens-là, le nouveau gouvernement, ils n'ont qu'à prendre la responsabilité pour le déguerpissement. Les mairies n'ont pas la voix de la police. Les mairies ne peuvent pas sortir de la police. Il y a des actions que, pour ce qu'on a dit hier, que les préfets travaillent en collaboration avec les mairies. Les mairies peuvent déguerpire, mais sous l'autorité du préfet ou bien du commissaire, qui peuvent les accompagner. donc, occuper la voix publique, ce n'est pas normal. Il faut que les gens chassent que... Mais vous allez en Europe, il y a des marchés qui se passent, mais c'est 10 heures, vous débutez à 8 heures, à 13 heures, vous passez, il n'y a plus personne. Mais on ne peut pas occuper la voix publique de façon permanente. C'est impossible. Les chaussées, c'est pour les piétons. Une autre question, c'est par rapport à la baisse des prix. Comment appréciez-vous les mesures prises par le nouveau régime ? Bon, on l'apprécie vraiment positivement, malgré que c'est minime. Mais c'est quelque chose au moins par rapport à la taxe qu'ils ont prélevée sur le ciment. 50 francs, malgré qu'on dit que sur le pain, le poids a été diminué. Mais c'est quelque chose, c'est un pas. Il faut le saluer. Et dernière question, Mme Bakamara. Que pensez-vous du dossier d'Anse Bernard soulevé par le PMI hier ? Il a même fait pieds grus là-bas. Et puis, il dénonce une mauvaise gestion de ce domaine par l'ancien régime, par le régime du président Macky Sane. Bon, comme il l'a dit, je l'ai bien entendu. Il dit que même les procédures pour la déclassification de la voie maritime, donc ça demande une longue procédure. Si ça n'a pas été donné dans les réunis, qu'il le retire. Et j'ai entendu ce matin même dire que le président de l'Afrique a pris un décret pour arrêter toutes ces attributions. Donc ça aussi, c'est des mesures à prendre. Nous le saluons vraiment. D'accord. Merci beaucoup, madame Kamara, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci Sabine Moro. Et je rappelle que madame Kamara, vous êtes conseiller municipal, coordinateur Tahaou Sénégal au niveau de la zone Zakmbaou, c'est ça ? Oui, nous disses à moi.